Donc nouvelle partie de bien rédiger les notions essentielles en géométrie. Donc nous allons nous positionner sur un nouvel exercice ce coup-ci. Donc nous avons une figure qui nous est donnée à titre indicatif pour préciser la position de tous les points. Et les longueurs ne sont pas exactes. Les longueurs sont données à côté, ici en centimètres. La question, les droites ED et AB sont-elles parallèles ? Justifier la réponse. Donc nous allons d'abord commencer par mettre sur la figure les longueurs qui nous sont données. Donc 5 cm pour CE, 12 cm pour CD, 18 cm pour CA, 7,5 cm pour CB et AB qui fait 19,5 cm. Donc nous voyons que nous sommes dans une configuration de Thalès avec plusieurs longueurs qui nous sont données. Donc nous allons pouvoir essayer de comparer les rapports de Thalès pour voir s'ils sont égaux. Donc on va calculer d'abord un premier rapport sur une des premières droites. Donc ici CA grand côté sur CD petit côté sur la droite AD. Donc ce rapport fait 18 sur 12, ce qui est égal à 1,5. On va calculer le même rapport sur l'autre droite, ce qui va nous donner CB grand côté sur CE petit côté, ce qui fait 7,5 sur 5 et ce qui donne également 1,5. Donc nous venons de montrer que ces deux rapports sont égaux. CA sur CD est égal à CB sur CE. C'est par notre calcul que nous avons montré cette égalité. Pour pouvoir appliquer la réciproque du théorème de Thalès, il faut que les points soient bien alignés dans le même ordre, donc droite par droite. Donc ici, on a les points A, C et D qui sont alignés dans le même ordre que B, C et E. Donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, on va pouvoir en conclure que les droites AB et DE sont bien parallèles. Alors, on va voir la réciproque du théorème de Thalès.